Une idée lumineuse qui va rapporter gros. Cette pièce, sur laquelle est vissé un écrou, est un capteur de serrage électronique. Et le bénéfice est une petite révolution à venir dans le monde du ferroviaire. Pour maintenir l'éclise des rails, le capteur de serrage électronique remplace avantageusement l'ancienne rondelle mécanique. On a conservé la partie rondelle, la partie métallique. On a rajouté une partie de capteur et une partie de transmission qui remontent à distance la valeur de serrage. Dans cette démonstration, le boulon resserré écrase le capteur qui transmet la valeur de serrage électroniquement à distance. Une application sur smartphone complète ce dispositif qui pourrait bien changer le quotidien d'un agent SNCF chargé de vérifier le serrage des éclisses. L'application va lui permettre de se guider jusqu'à l'endroit où il doit resserrer le capteur. Si, une fois arrivé sur place, il a envie d'avoir un certain nombre d'informations, il va venir scanner le capteur et avoir accès à ces informations. Cette entreprise de Montréal-Laclus travaille depuis 35 ans pour l'industrie ferroviaire. Mais c'est le déraillement mortel de Bretigny en juillet 2013 qui est à l'origine de cette invention. Un boulon dévissé sur une éclisse, cette mort. L'idée a été toute simple, comme souvent. En se disant, sataner boulon, s'il avait pu lever la main en disant attention je suis desserré, faites quelque chose, et bien l'accident ne serait pas arrivé. Et en 18 mois, les ingénieurs de vapérailles ont donc mis au point ce capteur intelligent. La SNCF le teste actuellement, avant homologation, et des contrats sont en passe d'être signés avec les métros de Taïwan et de Singapour. Des adaptations sont toujours possibles. On pourrait très bien traiter de la thermique, des prises de température par exemple, des prises de vibrations directement sur une voie. Et l'idée géniale ne s'arrête pas là. La société a développé des casques de chantier intelligents connectés à l'application Le Futur.